Parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne. Ce qui nous amène à dire effectivement qu'elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les gens qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée... Nous sommes jeudi et vous le savez déjà, merci de nous retrouver sur le seul et unique média de développement république de Guinée. Merci de choisir le scanner de Kavimedia qui vous parvient. Du lundi au vendredi, une émission de débat constructif qui vous aide à comprendre l'actualité dans tous les sens. Merci de nous écouter à la radio, c'est sur la 89.5 en bande FM. Merci pour la fidélité. Vous nous écoutez du côté de Kaikbelé. Merci une fois encore de préférer nos programmes. A la télé, vous nous regardez sur Kavi TV, canal 113 du bouquet Star Times, canal 249. Si vous êtes sur le bouquet Canal Plus, merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Kavi TV Group, Kavimedia. Merci d'être des nôtres. Si vous êtes sur notre site d'information, Siaminfo.com. Merci de nous rejoindre grâce à notre application mobile Kavimedia. Tous les mois sont offerts à vous pour suivre nos différents programmes. Au menu de ce matin, 4 ans après sa défaite à l'élection présidentielle américaine face à Joe Biden, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis. Le républicain s'offre un deuxième mandat non consécutif à la Maison-Blanche. À la surprise générale, Trump, comme en 2016, a réussi son pari. Cette fois, les républicains réalisent un coup double. Ils détiennent la majorité au Sénat et pourraient conserver leur majorité à la Chambre des représentants. Le républicain dispose déjà de plus de 280 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour être réélus à la tête des États-Unis. La grande surprise est que Donald Trump a recueilli près de 5 millions de voix de plus que son adversaire alors que les sondages créditaient Kamala Harris d'intention de vote supérieure à l'échelle nationale. Moment historique pour la démocratie américaine. Un record pour les républicains, mais un exploit pour Trump qui, à 78 ans, conduira les destinées de la première puissance mondiale. Mais des questions se posent déjà sur son engagement à stopper l'immigration clandestine, une thématique abordée lors de son discours de victoire. Trump rappelle, je cite, « Nous allons réparer la frontière, nous allons tout réparer. On veut que les gens puissent venir dans notre pays, mais légalement. » « Donald Trump va-t-il poursuivre son projet de construction d'un mur le long de la frontière mexicaine ? » « Symbol de son premier mandat. » Comment compte-t-il faire pour stopper en 24 heures la guerre en Ukraine ? Mettra-t-il sa menace à exécution au sein de l'OTAN ? Les débatteurs du scanner déminent le débat ce matin. Si l'intelligence artificielle consiste à imiter l'intelligence humaine au travers de différentes techniques d'imitation de celles-ci. Bien que l'IA soit encore plus performante que le cerveau humain, dans certains domaines, elle n'est pas capable de faire ce que l'homme ne lui a pas appris. À cette ère de la révolution numérique, l'intelligence artificielle transforme profondément le paysage professionnel. L'IA présente de nouveaux avantages technologiques pour les entreprises, notamment réduire les erreurs humaines pour atteindre ainsi un niveau de précision supérieur. Bref, remplacer l'humain pour des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Premier inconvénient pour l'homme, le chômage. Que faire cependant pour se réadapter à cette technologie qui donne naissance à de nouveaux métiers ? Pour répondre à cette interrogation, nous recevons dans cette émission M. Mamadi Kaba. Il est spécialiste des télécommunications et du développement numérique. C'est notre invité de ce jeudi. Voilà, entre autres, sujet à débattre pour ce jeudi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure sur le seul et unique média de développement en République de Guinée dans votre émission Le Scanner. Autour de moi, Yahé Gallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Lebas. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Abba Mohamed LePM. Abdallah Kamara, bonjour, bonjour à tous. Je commence par vous également, puisqu'hier, tu y étais là. Enfin, Donald Trump est président des Etats-Unis, 47e de l'histoire de cette grande nation. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un deuxième mandat non consécutif du président Donald Trump. Les Etats-Unis, quand on dit les Etats-Unis, on insiste là-dessus, on revient encore les Etats-Unis d'Amérique. Ce n'est pas n'importe quel pays, c'est la puissance mondiale sur le plan économique, sur le plan militaire. Si j'ai insisté là-dessus hier, je savais que les Etats-Unis représentent sur le plan mondial la place qu'occupent les Etats-Unis. Et vous voyez, c'est un pays spécial, c'est un pays où Abdallah, l'enfant d'Abdallah peut être président des Etats-Unis. Maintenant là, c'est une possibilité, c'est cela, ce pays, c'est un pays, c'est une exception mondiale. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un président qui est accusé de tous les noms d'oiseaux, un candidat d'abord, présenté de tous les noms d'oiseaux, sur le plan judiciaire, sur le plan, je ne sais pas, sociologique, il est sur tous les fronts, son nom est partout, au finish, il devient encore président des Etats-Unis. Ça, on ne pouvait pas comprendre cela. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas très bien comment ça fonctionne du côté des Etats-Unis, c'est une surprise énorme. Mais quand vous savez comment ça se passe sur le plan national, comment est constitué sociologiquement parlant les Etats-Unis, on comprendra que c'est un pays de surprise, que tout est possible, tout peut se passer de façon extraordinaire le plus souvent. Aujourd'hui, on a vu que c'est une dame qui était bien positionnée, qui pouvait remporter ses élections, s'est retrouvée sur le tapis. Chaos, mais complètement chaos. Un coup dur pour les démocrates. Un coup dur pour la dame, qui n'a pas pu même tenir un discours, juste quelques minutes, quelques heures, après vraiment l'annonce officielle de l'élection du 47e président des Etats-Unis, qui n'était autre que Dadi, que je l'appelle moi souvent, le plus souvent, Dadi Traoré et l'autre Kamara Yari. Et puis l'ensemble de tout ça donne une certaine valeur. C'est une surprise, comme vous l'avez dit, que lui, il est arrivé, Donald a réussi à déjouer tous les pronostics. C'est vrai, c'est tout à fait normal, parce qu'on sait, tout ce qu'il tenait comme discours, ça ne peut pas faire plaisir à un homme adulte responsable sur le plan mondial. Ce n'est pas possible. Tenir des propos vraiment irrespectueux, à l'endroit d'abord, son prochain, ce n'est pas normal, à plus forte raison, la femme. Et nous savons ce que lui, il a pu tenir comme propos ces derniers temps. La dernière ligne droite de ces élections, du côté des Etats-Unis, Donald Trump n'a pas fait cadeau, vraiment, à cette dame. Des propos qu'on ne peut pas comprendre que ça peut sortir de la bouche d'un adulte a pris forte raison. Mais c'est ça, la politique. Non, Abdallah. Il faut affecter ou impacter son adversaire. Oui, mais il y a des mots qu'il ne faut pas passer par de la perversité. Pas passer, si vous me permettez. Mais elle est passée. Malheureusement, elle est président des Etats-Unis. Oui, aujourd'hui, on peut dire cela. Mais avant les élections, on ne peut pas comprendre que quelqu'un peut prendre le micro, traiter vraiment une femme de merde, retraiter tous les noms qu'il faut. Et puis, on pense que, oui, les citoyens qui sont derrière, des citoyens qui sont des intellectuels, qui sont des femmes, qui sont des adultes, qui sont des rechercheurs dans le monde, sur le plan mondial, sont connus, arrivent encore à renouveler leur confiance à ce monsieur qui s'est mis banalement à insulter tranquillement. Mais Mohamed, c'est le programme, c'est le programme, pas le comportement. L'injure, il n'y a pas d'insolence dans un programme. La démocratie, c'est un programme. Un programme, la démocratie, ce n'est pas des propos, déplacés. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Lui, en tant que président, il peut être un individu. Mais quelque part, il y a quelque chose qu'on dit le plus souvent chez nous. Ici, on dit, nous avons le président que nous méritons. Si vous voyez que les Guineens tirent le diable par la queue depuis des décennies, nous déplorons le plus souvent le président qui est là, ou des hommes politiques que nous avons. On dit, nous n'avons que ce que nous méritons. Donc, quelque part, si on essaie d'appliquer cela du côté des États-Unis, on se dira, forcément, le président américain que vous voyez là, le 47e président, est le reflet de la société américaine d'aujourd'hui. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est extraordinaire. Les retombées, les États-Unis, ce n'est pas seulement sur le plan national. Les États-Unis, c'est d'abord la politique internationale. Et lui, il est venu pour chambouler tout. Il l'avait dit tout à l'heure, à l'introduction ici, en 24 heures, il va être dictateur pendant 24 heures. Et cela veut dire que pendant 24 heures, il sera capable. Peut-être que c'est ta conviction. Il dit qu'il va arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures. Ça, ce n'est pas moi. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui parle. Ce que je dis, au-delà de ce que tu dis, ce que je veux te faire comprendre, ce que je rappelle, il dit qu'il va stopper la guerre en Ukraine en 24 heures. Quels sont les moyens qu'il va utiliser ? Ça, c'est peut-être ce que tu as entendu. Ça, c'est côté Ukraine. Je parle qu'il va être dictateur pendant 24 heures. Je ne parle même pas de la guerre en Ukraine seulement. Je parle d'abord quand il va venir. Parce qu'il y a beaucoup de choses en parlant de l'OTAN. Les Américains, comme les électeurs en général, selon les statistiques, selon les commentaires de nos confrères et autres, ils se sont basés beaucoup plus sur le côté économique. Pour eux, avec Joe Biden, le papy Joe Biden, vraiment, les Américains se sont retrouvés dans le, je ne sais pas pas, sur le tapis. Ça ne l'allait pas du tout. L'autre dame, vraiment, il est, comme on appelle, Kamara Harris, s'est basé beaucoup plus sur le côté femme. Avec quoi ? L'avortement. Et sachant très bien que les États-Unis, surtout le parti républicain, ce n'est pas autre chose, c'est des conservateurs. Et vous ne pouvez pas mettre sur la table ce qu'on appelle enlever la vie, même si c'est ôter la vie, pardon, même si vous pouvez dire qu'en une semaine, en un mois, en deux mois, la personne humaine n'est pas encore là dans le ventre. L'être humain, on te dit déjà, dès que vraiment, il y a l'œuvre qui se forme, sur les chrétiens, nous savons très bien, les États-Unis et la religion, ce que cela veut dire, sur le bien vert, le christianisme est là, c'est bien fonctionné. En Dieu, nous croyons, ça, c'est écrit sur l'argent des États-Unis. Cela veut dire que la croyance, la religion a une place importante, d'ailleurs, dans toutes les religions du monde. faire de votre élection, votre leitmotiv, votre mot-clé des élections, l'avortement, je ne pense pas que c'était vraiment quelque chose de gagné d'avance. Premier point. Deuxième point, il a, comme on appelle Kamala Harris, arrivé à un moment où elle n'a pas pu faire vraiment la campagne comme il fallait. Moi, de juillet, maintenant, je me demande si elle a eu plus de 100 jours pour pouvoir exprimer, vraiment se départir de l'ancien président. Je vois que tu n'es pas républicain, c'est tout ce que je comprends dans ton... Comment ça ? Aujourd'hui, tu n'es pas républicain. Explique-moi comment je ne suis pas républicain. Je ne suis pas démocrate ou républicain. Tu n'es pas républicain. Comment ? Explique-moi. Explique-moi. Comprends-moi. Donald, il est républicain. Oui. Tu ne parles pas si tu es républicain, Guylain, je parle de Donald. Tu parles de républicain sur le plan mondial ou de républicain des États-Unis. Des États-Unis, on parle des États-Unis, mais il n'est pas évasif. En quoi je ne suis pas républicain ? Parce que tout ce que Donald, j'ai l'impression que tu n'es pas content de cette victoire. Anti-républicain, Donald Trump. Oui, c'est ce que je vais dire. C'est ce que je vais le faire comprendre, mais il ne comprend pas. Pour démocrate. On parle de Donald Trump, on parle de la présidentielle aux États-Unis. Oui. Je vois que tu n'es pas républicain. Tu ne voulais pas que les républicains passent devant les démocrates. Mais attends, en ce moment, comment faire la différence entre républicain et démocrate ? Parce que j'ai l'impression que toi-même, tu es en train de mélanger les choses, deux choses différentes. Vas-y. Républicain et démocrate. C'est-à-dire ? Ça, c'est quelque chose ? Non. Donald Trump est un candidat de quel bord ? Pour qu'on se comprenne. Mais Donald, c'est un républicain. Ce que j'ai dit... Contrairement aux d'autres qui sont des démocrates, c'est un... Bon, mais tu ne m'écoutes pas. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Il veut tout simplement... Non, il ne me comprend pas. Il ne s'envole pas. Il veut tout simplement dire que tu es contre la victoire de Donald Trump. Et Donald Trump, et Donald Trump, c'est un républicain. Non, 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 je ne suis pas contre le... Au contraire, j'ai dit à d'autres personnes que moi, je peux... On peut ne pas aimer Donald. On peut ne pas... Peut-être que vous n'avez pas compris. On peut ne pas aimer Donald. Mais Donald est en train de... Lui, il se bat pour son peuple, pour sa population, pour les Américains. On peut ne pas l'accepter en tant qu'humain, selon son comportement, sa façon d'agir. Mais il défend quelque chose. Et ce qu'il défend, il l'a approuvé pendant sa première mandature. Il a approuvé qu'il est venu... Les premières actions, c'était de vraiment faire des signatures, des contrats qu'il annulnait, surtout des côtés de l'Europe. Parce que c'est beaucoup plus la concurrence se situe entre les États-Unis et l'Europe, entre les États-Unis et la Chine. Et c'est ce qui va se passer très bientôt, parce que la première action, le premier acte qu'il compte mettre sur la table, c'est vraiment rehausser le droit des douanes. Et ça, ça ne va pas faire plaisir à l'Europe et à la Chine. Et ça, ça va poser énormément de problèmes. Parce que quand je prends du côté des États-Unis, comme à l'Allemagne, où on importe beaucoup plus de véhicules, on envoie beaucoup plus de véhicules allemands du côté des États-Unis, et dès qu'il va commencer à rehausser, et que parce que les Allemands, on envoie des véhicules, ils n'achètent rien aux États-Unis. Donc, pratiquement, ce qui se passe aux États-Unis, c'est toujours une grande surprise. Et il faut la démettre comme ça. Bien, allez, mon maître de bas, je me tourne vers vous. Cette fois, je me penche un peu sur deux aspects très importants. On parle de l'âge. Donald Trump a 78 ans. Je me rappelle en Guinée, quand le projet de la nouvelle constitution est tombé, et que la tranche d'âge se soutient entre 5 et 80 ans. Les gens, ils ont dit ici, bon, c'est trop, c'est vieux. Donald a 78 ans. Comparaison n'est pas raison. Je reste là, j'en termine. Après, il y a cette question d'immigration clandestine. Donald, quand même, est très engagé. Ça va être difficile pour les immigrants. Très difficile. C'est déjà difficile, Abdallah. Très difficile. C'est déjà difficile de se consommer, parce que déjà, Donald Trump est le 47e président des États-Unis d'Amérique. Il vient d'être élu, c'est vrai, à la surprise de beaucoup de personnes, parce que d'aucuns n'avaient pas vu cela venir. Sauf que moi, je voyais cela bien venir, parce que l'adversaire en face n'était pas aussi de taille. Le poids n'y était pas, comme peut-être on pouvait penser pour Joe Biden, il y a 4 ans, c'est-à-dire face à Donald Trump. Vous allez voir que même lors de ce débat-là, Kamala n'avait pas aussi d'argument. Disons qu'il pouvait peut-être peser dans la balance. Donc elle n'était pas politiquement mûre. Non, politiquement, elle n'était pas prête. Mûre, ça, 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 c'en est une autre chose qui vient sanctionner réellement ces résultats-là. Vous avez vu déjà que c'est un chaos, un sévère chaos, administré par Donald Trump, donc on peut-être se dire aujourd'hui que les États-Unis ne sont pas encore prêts, à donner le pouvoir à une femme. Tout simplement, j'ai même vu certains qui disent que ça, ça, ça fait rire quand on dit que souvent la place de la femme aux États-Unis, c'est à la cuisine. Finalement, ils sont en train de donner les offerts. En fait, je sais que ça ne devrait pas faire rire, mais c'est ce que les résultats nous prouvent du côté des États-Unis que tout simplement parce que ça a été, ce n'est pas une première fois. À chaque fois qu'il y a une femme candidate, on voit tout simplement que le dénouement quand même donne raison aux hommes de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui, surtout concernant l'immigration ? – Nous connaissons Donald Trump, surtout quand il s'agit de son premier mandat et de son premier passage à la Maison-Blanche, tout ce qui s'est passé, surtout pas pour les Américains, mais pour les étrangers sur le sol américain. Vous l'avez entendu, quand il dit qu'il va mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, vous allez vous demander comment il va s'y prendre. – Vous n'allez pas peut-être me dire que Donald Trump va appeler le président russe pour lui dire « bon, on va se retrouver autour de la table », que cela peut-être va se passer pacifiquement. Donald Trump a ses plans, peut-être souvent des plans ou un plan, disons des plans peut-être qui ne vont pas être du côté de l'humain, ou en tout cas quand même de l'humanité, ou des plans qui viendraient nous mélanger ou peut-être nous pousser vers une autre guerre qu'on ne s'imagine même pas actuellement. Parce que tout simplement, tenir tête à la Russie vis-à-vis de la guerre en Ukraine, vous le savez très bien et pertinemment que cela va ouvrir un autre couloir d'atrocité et voilà tout ce qui peut s'en suivre comme étant conséquence. Par rapport maintenant sur le plan de démigration, ça, c'en est une autre chose. Déjà que l'air sonne très mal pour les Africains, surtout il faut le rappeler, qui se trouvent de ce côté-là parce que nous sommes Africains, c'est très important par rapport à la loi de proximité géographique. Il faut quand même se dire aujourd'hui que ceux qui sont là, parce que la plupart qui sont passés par, disons, clandestinement ces derniers temps-là, qui sont passés par ces pays voisins aux États-Unis, pour accéder à cette terre de liberté, aujourd'hui ne sont pas quand même, la plupart ont des affaires qui sont pendantes, Abdallah devant les juridictions. Maintenant, comment ça va se passer ? Est-ce que des personnes, il y a aujourd'hui un plan, soit peut-être de rapatriement de ces personnes-là, ou les dossiers, comment ça va être géré ? On ne sait pas, mais il faut quand même croire que Donald Trump... – Et ce fameux mur de Donald Trump. – Non, ça c'est autre chose, je viens pour la troisième position, j'en viens. Vous savez que c'est un travail qu'il avait commencé, il n'avait pas pu l'achever parce qu'il avait été contraint de quitter le pouvoir, tout simplement parce qu'il avait perdu lors de cette élection en 2020. Aujourd'hui, il a la possibilité de relancer les choses, et je crois encore que Donald Trump a la volonté d'aller encore plus loin, de pousser le bouchon encore plus loin pour faire mal, parce que là, il va faire mal. Notamment et surtout, on a des parents de ce côté-là, et ça va être très compliqué de l'arrêter dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce qu'il tient. Pour lui, c'est un projet, il faut aujourd'hui faire profiter les Américains, c'est-à-dire des choses qui se passent aux États-Unis, pas donner, c'est-à-dire le plein droit, disons, à l'étranger, de vivre peut-être de la même façon que l'Américain qui est là. Quand vous prenez Donald Trump, vous voyez carrément en lui un Marine Le Pen, c'est-à-dire Marine Le Pen en Donald Trump. C'est que quand vous regardez, vous jugez les discours, vous allez comprendre que presque c'est la même chose. C'est juste une photocopie ou soit peut-être une pièce, pas de deux faces, mais c'est la version améliorée de Marine Le Pen. Vous allez voir que les jours à venir, à partir de janvier, ça va être très dur pour ces gens-là. Et par rapport à ce mur-là, je crois que le mur vient juste renforcer. Ce que je viens de dire en termes de dossier aujourd'hui, pendant les juridictions et autres, on ne sait pas, peut-être on va pour le mur, c'est pour empêcher les gens d'entrer, mais ceux qui sont là, comment leur cas va être géré, c'est là aujourd'hui la plus grosse problématique, connaissant Donald Trump avec ses agissements et autres. Je me rappelle quelque chose tout à l'heure, qu'aux États-Unis, avec tout ce qui pèse sur Donald Trump, personne ne pensait qu'il allait revenir. Il fallait juste voir aussi la candidate en face, pour comprendre que combien de fois c'est vrai que ces démêlés judiciaires n'ont pas encore trouvé leur terminus, leur épilogue, mais il faut quand même se dire que peu importe ce qui arrivera, Donald Trump est le 47e président des États-Unis d'Amérique, il va continuer, même si ces dossiers-là, peut-être peuvent se révéler autrement, parce qu'ils sont encore pendant ces dossiers-là. Je crois que c'est une goutte d'eau, ce sera une goutte d'eau dans l'océan, et les Américains feront avec, parce qu'ils l'ont choisi, ils savaient très bien que toutes ces affaires-là pèsent sur Donald Trump, affaires de pornographie par-ci, par-là, de paiement par-ci, par-là, ça ne les a pas dérangés non plus de le choisir, ça veut dire tout simplement qu'ils aiment la façon de faire de Donald Trump, même si c'est fait de façon... Ou qu'ils comprennent la politique. Ou qu'ils comprennent la politique, mais c'est la même chose. La politique, c'est ce qui est traduit. La façon de faire, c'est la façon de... La vision de Donald Trump, ils sont embarqués là-dedans. – Ce qui n'est pas le cas en Afrique, c'est pourquoi j'insiste sur le mot politique. – Oui, ce n'est pas le cas en Afrique. Vous avez touché du doigt, c'est-à-dire quelque chose de très fondamental par rapport à l'âge. Aujourd'hui, nous, on est en train de plernicher chez nous ici, c'est-à-dire on élimine des gens pour dire tout simplement « tel ne doit pas l'être, tel ne doit pas l'être », mais aux États-Unis, ce n'est pas un problème. C'est parce que Joe Biden, lui-même, il a pris l'initiative de ne pas se présenter pour une deuxième mandature. Et ça s'est passé comme ça parce qu'il en avait été conscient de ne pas avoir cette énergie-là de pouvoir continuer à servir les États-Unis. C'est vrai qu'économiquement, les États-Unis étaient un peu sur le tapis, mais il faut quand même comprendre que si la volonté y était, je crois que le dénouement de cette élection que nous venons de voir du côté des États-Unis, ça pouvait être autrement que ça pouvait empêcher Donald Trump de revenir tout simplement parce que Joe Biden, c'est quelqu'un quand même qui savait contrecarrer Donald Trump. De notre côté, chez nous, ici, est-ce qu'on va prendre l'exemple sur les États-Unis par rapport à l'âge ? L'avant-projet est déjà là par rapport à cette question-là. L'avant-projet, c'est de 35 à 80. Donc, ça veut dire déjà qu'à partir de 80 ans, peu importe votre santé, vous n'êtes plus éligible à être président de la Guinée. Bien, donc, c'est déjà compris. Allez, allez, je me tourne vers vous. Cette fois, je parle un peu de l'OTAN, les projets de Donald Trump qui ont quand même menacé l'OTAN. S'il n'y a pas de contribution, les États-Unis se retirent de l'OTAN. Plus loin, il faut aussi parler de cette guerre en Ukraine. Tout à l'heure, Mohamed parlait de ce conflit qui risque d'exploser ou d'éclater du côté de la Chine. Mais, un facteur très important, les Républicains ont aujourd'hui le Sénat, à leur actif, on peut l'appeler majoritairement au Sénat. Ils peuvent aussi, à travers cette victoire de Donald Trump, garder la Chambre des représentants. Donc, les plus grandes instances de décision des États-Unis appartiennent aujourd'hui aux Républicains. Absolument, absolument. Ça reflète encore une fois fidèlement cette réalité américaine des candidats, des visions, des programmes diamétralement opposés pour la première puissance mondiale. Vous savez que le monde sera ce que sera les États-Unis, en tout cas, à l'heure actuelle. On ne peut pas nier effectivement que les États-Unis sont la première puissance et comme telle, elle impacte naturellement le monde à travers sa place au niveau mondial. Donc, ceci dit, voyez-vous, les États-Unis, ce n'est pas facile de comprendre la réalité des choses. Parce que, tout simplement, Donald Trump, qui fit président pendant 4 ans, il n'a pas pu être élu, parce que, tout simplement, il y avait déjà un certain nombre de choses, notamment au niveau des démocrates. Le discours qui a été tenu, c'était de présenter Donald Trump comme étant un danger pour les États-Unis. C'était pour dire qu'attention, avec ce monsieur-là, si on le laisse faire, il pourra complètement détruire les États-Unis. Et je crois que c'est ce qui avait amené un certain nombre d'Américains de s'en méfier au niveau de son deuxième mandat. Parce que, tout simplement, il menaçait de se retirer par-ci, par-là. C'est l'OTAN, c'est au niveau de l'INESCO. Un peu partout, il a agité son suffo rouge pour dire « America first, l'Amérique d'abord ». Donc, tout ce qui ne concernait pas un certain nombre de choses, notamment des intérêts américains, il dit qu'on ne peut pas continuellement financer les autres sans pour autant qu'on ait en contrepartie quelque chose. Donc, c'est parti comme ça, finalement, c'est Joe Biden qui vient, avec l'expérience, il faut le dire, durant la mandature de Barack Obama, il fit son vice-président, pour ainsi dire. Donc, tout cela est passé. Finalement, le programme, puisqu'il y a les discours, il y a le programme, mais il y a la réalité sur le terrain. La réalité est que les républiques, enfin, les démocrates, à travers leur programme, donc, qui est porté Joe Biden, n'a pas pu redresser un certain nombre de choses, ou tout au plus, essaient d'amener les États-Unis, ou l'État américain, d'un point A à un point B. Finalement, c'est une dégringolade du point de vue économique, il faut le rappeler. C'est-à-dire que là où étaient les Américains, du point de vue économique, du point de vue des pouvoirs d'achat, avaient complètement cheaté, et que les Américains se posaient la question, mais de tout ce qu'on disait de Donald Trump, on pouvait quand même acheter un litre de lait à un dollar. Maintenant, c'est des dollars, trois, quatre, ça s'est multiplié. Donc, il en est de même aussi pour beaucoup d'autres éléments qui entrent en compte. Donc, c'était de se dire d'abord, mais qu'est-ce qu'on fait de l'économie ? Qu'est-ce qu'on fait des États-Unis ? Parce qu'il y a Donald Trump qui fait ce qu'on appelle la promotion du protectionnisme vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe surtout, mais aussi d'un certain nombre d'États puissants au niveau sous-régional. Donc, notamment l'Iran, il faut le rappeler, il faut le rappeler, parce que vous savez, le bras de fer, donc les questions se posent. Voyant tout ce qui s'est passé, puisque c'était un ancien président aussi, connu de tout le monde, dont l'imprévisibilité, il faut le rappeler encore une fois, laisse-à dégirer. Donald Trump, il peut dire ça aujourd'hui, demain, vous le voyez, faire autre chose. Donc, insaisissable. Donc, voyez-vous, c'est un monsieur quand même qui, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la peur au niveau d'un certain nombre de dirigeants parce que tout simplement, quand il dit qu'il va le faire, ça peut peut-être surprendre tout le monde, mais il le fera. Donc, ça veut dire que c'est un couteau à double tranchant. Les Américains l'ont élu encore beaucoup plus mieux qu'en 2016, parce qu'en 2016, c'était le collège des grands électeurs qui l'avaient gagné. Le vote populaire, c'était Hillary Clinton. Maintenant, ça veut dire tout simplement que c'était réjet total de la part des Américains vis-à-vis des démocrates, et de leur programme. On ne pouvait pas comprendre que la Pennsylvanie revienne à Donald Trump, la Géorgie qui a été un fief naturellement de démocrates, un certain nombre d'États, un certain nombre d'États dont on ne pouvait même pas imaginer que ces États-là pouvaient revenir à Donald Trump. Et je pense que là, ça doit pouvoir quand même interpeller les gens. Au-delà de ce qu'on peut dire ou au-delà de ce qu'on peut représenter, il y a là une réalité en face qui veut dire qu'est-ce que les démocrates ont échoué à tous les niveaux et naturellement, cet échec-là s'est démontré par le fait que Joe Biden n'avait pas voulu se retirer jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, ce qui avait créé des fissures, ce que les gens ne disent pas, des fissures à l'interne. Joe Biden, Barack Obama qui garde sa popularité n'est communiqué plus parce que tout simplement, le monsieur voulait rester et s'est représenté pour le deuxième mandat. Donc finalement, les démocrates s'est cherchés qui doit être le candidat. Ils savaient déjà qu'avec Kamala Harris, ça n'allait pas être possible. Maintenant, il y avait cette question de multiculturalité qui s'est posée, noire à la fois, américaine à la fois, et jamaïcaine. Donc, il y avait tout cela qu'il fallait mettre sur table pour pouvoir dire que c'est le candidat idéal ou c'est la candidate idéale pour les démocrates. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Donald Trump prévient encore en depuis de tout ce qu'on a pu voir du Capitole jusqu'au procès répétitif lui concernant aujourd'hui, le monsieur a foncé pour dire rien ne va l'arrêter parce que c'est ce qui a surpris les gens. On ne pouvait même pas imaginer parce que même d'abord pour qu'on puisse l'accepter au niveau des républicains, ça pose des problèmes. Mais le monsieur a cassé tout pour qu'il revienne là, pour être le candidat des républicains. Finalement, candidat, et puis, ce monsieur qui vient d'être élu président, il faut le rappeler, avec le soutien aussi d'un certain nombre des gens, de nantis américains, notamment le propriétaire de l'ancien Twitter X. Donc, il a bénéficié d'un certain nombre de soutiens. Donc, c'est pour autant dire que notamment la communauté aussi arabisienne qui se trouve dans un certain nombre d'états qui attendent de Donald Trump pour qu'il puisse mettre en place un mécanisme pouvant mettre fin au conflit israélo-palestinien mais aussi au conflit disons israélo-libanais. Donc, le conflit au Moyen-Orient de manière globale parce que tout simplement, Joe Biden est considéré comme étant un soutien d'Israël. Donc, d'une manière ou d'une autre, on attend effectivement quelque chose de Donald Trump. On le souhaite que ce soit du positif parce que tout simplement, nous pensons que l'expérience l'a façonné avec tout ce qu'il a pu traverser. Peut-être, on aura un Donald Trump beaucoup plus sage, beaucoup plus expérimenté et qui fera moins d'horreur de par le passé parce qu'aujourd'hui, le conflit risso-iklinien, c'est un conflit qui affecte aujourd'hui tout le monde entier, y compris les États-Unis. Quand vous entendez disons la somme colossale que les États-Unis des caisses pour pouvoir soutenir cette guerre-là, vous vous rendrez compte effectivement qu'il y a une saignée financière de ce côté-là. Quand Donald Trump nous dit qu'il va se reprendre dans pas longtemps, on verra bien. Est-ce qu'il choisit de mettre fin à ce financement-là ? Est-ce qu'il choisit de se retirer plus loin au niveau de l'OTAN puisque c'était une menace aussi qu'il brandissait ? Il y a des questions qui se posent aujourd'hui. Il y a la Chine de l'autre côté qui n'est ni un ennemi encore moins un ennemi à Donald Trump parce que tout simplement pour lui, il n'a aucun problème avec la Chine mais c'est tous rétricieux. C'est l'Amérique d'abord donc dans tout ce qu'ils vont traiter avec la Chine, c'est les intérêts américains. Il y a même pour la Russie qui est considérée comme étant, disons, notamment le président russe comme étant un ennemi à Donald Trump. On verra tous là qu'est-ce qui va se passer. Mais encore une fois, les plus perdants, si le schéma continue avec ce que nous voyons tous là, ce seraient les Européens naturellement parce que tout simplement s'ils se retirent, ce serait un coup dur. D'ailleurs, l'économie qui est sous perfusion, l'économie européenne de manière générale aujourd'hui compte tenu de ces conflits-là. Alors si les États-Unis se retirent de l'OTAN et tout ce qui s'en suit, vous verrez bien que ça va être l'écatombe économique pour les Européens. Bien, il faut en tout cas voir de ce côté ce nouveau mandat du président Donald Trump. Est-ce qu'il va pouvoir rélever tous ces défis et en tout cas réaliser les crises ? C'est très important. Il faut éviter beaucoup les crises. J'y arrive. On y va avec quelques réactions. De l'auditeur et de téléspectateurs au stand 629-95-67 de Fouabdala. Une pensée positive aux différents ministres que je ne vais pas citer aujourd'hui. C'est la rue 15 qui nous écrit « Je vous remercie à vie en tant que je ne finis pas de vous écouter. Je ne fais absolument rien puisqu'à travers vous, j'apprends beaucoup. Vous signez l'imperturbable communiquant du CNRD du général Mamadi Doumbouya civilisé et l'enfant chéri de Boulamaya Samaya. Bonjour mes chers journalistes, vous faites un travail remarquable. Bravo, bravo à vous. Je n'aime pas le comportement verbal de Trump, mais c'est un homme qui sait défendre ses propres intérêts et les intérêts américains. Bref, Donald, c'est un homme de caractère. Je l'apprécie pour ça que Dieu bénisse la Guinée. Et les Guinéens, Mando, depuis Dabondi, qui nous laisse cette autre réaction. Salut les hommes de bonne foi, je ne crois pas qu'avec Donald Trump, les pays en guerre retrouveront la paix. Il a promis de renvoyer les immigrants et à son premier mandat, il avait soutenu l'Israël pour la colonisation de la Palestine. Signé, Mamadou Saliu qui nous laisse cette autre réaction. Toujours avec ses auditeurs, bonjour à ma radio préférée, Kavi Média et à toute l'équipe du jour. Bravo au nouveau président américain, Donald Trump et bravo à tous les républicains des Etats-Unis. Mais M. Abdallah, la seule question que je pose ce matin, après la victoire lourde de Donald Trump dans les élections américaines, maintenant, quel sera le sort des immigrants noirs dans le continent, écrit-il, américains. Ouassalam, c'est Aminata. Amphalicissé depuis Yatea T6, l'un des fidèles auditeurs de cette émission. Il insiste et persiste. Merci. C'est déjà compris. Mamadou Alfa Djambouria qui nous laisse cette autre réaction. Salama avoué, salama mes parents de Dalabadine. Djambouria, d'Ankama, dans mon village natal, les américains ne sont pas prêts à élire une femme président aux Etats-Unis. Mamadou Alfa Djambouria depuis Coloma qui nous laissait cette autre réaction. Une pause. Derrière, nous parlons des nouvelles technologies avec notre invité du jour. On parle précisément de l'intelligence artificielle. C'est tout à l'heure. de l'intelligence artificielle. Journée internationale de la jeunesse et Journée villemorte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coincident sérieuse ou malheureuse, je suis d'excuse parce que elle est malheureuse parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne. Ce qui nous amène à dire effectivement qu'elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les gens qui l'attendent. la jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc, c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation de renforcement de capacité ou encore pour faire des panels des échanges permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue ? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé ? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons des types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien qu'il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message. Merci. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant, vous le faites sur le média du développement Kavimédia. Merci d'être des nôtres sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous suivez à la télé, à la radio, sur notre site d'information, sur nos applications mobiles. Merci de préférer nos programmes. On parle d'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle consiste à imiter l'intelligence humaine au travers de différentes techniques d'imitation de celle-ci, bien que l'IA soit encore plus performante que le cerveau humain dans certains domaines, elle n'est capable de faire que ce que l'homme lui a appris. À cette ère de la révolution numérique, l'intelligence artificielle transforme profondément dans le paysage professionnel l'IA présente de nombreux avantages technologiques pour les entreprises, notamment réduire les erreurs humaines pour atteindre ainsi un niveau de précision supérieur. Bref, remplacer l'humain pour les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Premier inconvénient pour l'homme, le chômage. Que faire cependant pour se réadapter à cette technologie qui donne naissance à de nouveaux métiers pour reprendre à cette interrogation ? Nous avons ici dans nos locaux, sur ce plateau et dans ce studio, M. Mamadi Kabah, il est spécialiste des télécommunications et du développement numérique. M. Kabah, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Kamala. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui voudrais remercier. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui, c'est vrai. C'est notre consultant, Naïté, qu'on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. D'abord, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle ? pour les novices comme nous ? D'accord. Bon, l'intelligence artificielle se définit comme étant un algorithme surtout. C'est un algorithme programmé mais qui est super puissant et qui se base sur les données existantes en fait. Il faut que les gens comprennent que l'intelligence artificielle ne crée pas l'information en fait. Oui. Elle se base en fait sur les données existantes. par exemple quand tu prends ChatGPT sur Google ou Google Gemini et autres ce que quand tu veux avoir une information tu tapes dessus c'est que l'intelligence artificielle va chercher sur un médiathèque c'est-à-dire une bibliothèque en ligne mais il est tellement puissant que toi qui lance la requête tu ne te rends pas compte en fait parce qu'il traite l'information en quelques secondes et puis il te rapporte des questions. C'est pourquoi par exemple tu peux les chats GPT et autres si tu n'as pas d'internet ça ne fonctionne pas parce qu'il doit se baser sur ça pour te répondre en fait. Donc c'est un algorithme super puissant du jamais vu qui est créé aujourd'hui qui est en train d'être intégré dans tous les domaines. Ok. Quand tu prends par exemple les robots aujourd'hui humanoïdes qui sont en train de voir le jour aux Etats-Unis en Asie et tout ça c'est cet algorithme qu'on place dans des robots pour pouvoir mieux les faire fonctionner en fait. C'est-à-dire qu'on les assigne des tâches ménagères à la maison et puis ils s'occupent de ça parce que là tu programmes ça et tu as le même algorithme qu'on appelle intelligence artificielle qu'on place aujourd'hui dans les équipements de défense et c'est cet algorithme là qui va créer le taux de chômage parce que finalement les entreprises vont prendre cet algorithme l'installer dans un certain nombre de process qu'ils ont pour pouvoir accélérer et éviter les taux d'erreur comme vous l'avez dit en fait. C'est ça c'est un algorithme en fait. Donc il est intégrable dans plusieurs équipements à la base où je peux dire infrastructures techniques technologiques et scientifiques en fait. Donc du coup vous avez vu la dernière fois il y a TikTok en Chine qui a viré près de 500 employés d'un seul coup. C'est-à-dire que le processus c'est qu'on a d'abord installé l'algorithme sur leur dans leur processus d'analyse et de validation des données. Vous savez quand tu publies sur les réseaux sociaux on dit est-ce que c'est conforme à l'éthique ou aux règles en fait par exemple. Il y a des vidéos tout de suite là on censure. On dit ça ne passe pas parce que ce n'est pas adapté à la communauté aux règles de la communauté. Donc c'est des humains qui faisaient ça cette analyse en fait. Ce que du coup on a quand même essayé d'abord d'insérer l'IA dans leur processus pour les aider d'abord. Ils étaient très contents parce que ça diminuait en fait leur tâche mais à un moment on s'est rendu compte que ça ne sert à rien qu'il y ait un humain derrière. L'intelligence artificielle pourrait en fait traiter ce cas par exemple spécifique de bout en bout donc on a viré près de 500 personnes. Donc aujourd'hui la question ce n'est pas comment faire remplacer les emplois qui vont être fermés. Les emplois vont être fermés à coup sûr. Le problème on ne pourra pas éviter l'intelligence artificielle. Tout simplement quand la machine à vapeur est venue qu'on appelle ça le machinisme à l'époque parce que tout était manuel les gens pensaient qu'on pouvait l'échapper mais on n'a pas pu l'échapper. Il y a eu des grèves c'est à dire que la situation s'est même transformée en une situation politique parce que les ouvriers se sont rébellés ils se sont dit mais les machines sont en train aujourd'hui de fermer leur de la mettre au chômage mais aujourd'hui on s'en sort ils se sont réinventés d'autres sont allés apprendre comment utiliser ces machines pour pouvoir mieux être intégrés ils ont été des administrateurs de ces machines pour moi ça va être comme ça en fait c'est que l'intelligence artificielle va être intégrée dans un certain nombre de process mais on va être obligé de se réinventer en fait mais est-ce que l'intelligence artificielle n'existait pas depuis toujours non ça a existé l'intelligence artificielle c'est depuis les années 50 cet algorithme là existe la création des rebouts et tout ça voilà en fait ça c'est vous savez ça a commencé d'abord par un certain nombre c'est à dire aujourd'hui l'algorithme qu'on a là c'est l'algorithme qui a été développé tout au long de plusieurs décennies en fait avant c'était de la machine learning on appelait ça comme ça la data science et tout ça on a tas de logiciels qui nous font des analyses des extractions de données à quelques secondes près et tout donc tout au long de ces années de ces décennies c'est que c'est cet outil là cet algorithme là qui a atteint une certaine perfection aujourd'hui qui égale presque l'intelligence humaine en tout cas point de vue capacité cognitive parce que la qualité de raisonnement de l'intelligence artificielle aujourd'hui est supérieure à celle de l'être est-ce qu'on peut comparer les limites de l'intelligence naturelle aux limites de l'intelligence artificielle bien sûr moi j'aime le dire ce qui est ce qui va être difficile que l'intelligence artificielle arrive à faire c'est de remplacer les capacités non cognitives les capacités non cognitives de l'être humain parce que ça c'est exceptionnel même quand tu prends par exemple les êtres les animaux par rapport à l'être humain on a cette différence c'est que c'est la capacité non cognitive le leadership la capacité communicationnelle la capacité situationnelle surtout c'est à dire que par exemple je donne un exemple quand tu as une crise dans une entreprise vous savez l'intelligence artificielle par exemple tu as des stratégies de gestion des crises d'entreprise et tout ça qui sont partout un peu partout les modèles de gestion qui ont été utilisés par d'autres entreprises qui sont en ligne quand tu quand tu quand tu demandes à l'entreprise enfin à l'IA l'intelligence artificielle de te donner l'approche l'approche à suivre pour par exemple gérer la crise en entreprise chez la société X en fait il te donne un panoplie en fait d'approche enfin une liste je veux dire d'approche mais il ne va pas te donner spécifiquement l'approche qui faille pour l'entreprise X en fait alors que ça tu vas voir que chaque entreprise a des réalités tu verras par exemple que c'est une réalité économique peut-être commerciale ou je veux dire humaine ok ou même des erreurs techniques qui ont pu conduire en fait à une crise au sein de l'entreprise ou carrément une crise communicationnelle qui s'est transformée en une crise globale au sein de l'entreprise l'IA peut pas t'analyser ça en fait parce que même si il connaît l'entreprise X il n'a pas enfin elle n'a pas toutes les données de cette entreprise en fait donc il faut l'intelligence humaine pour te dire bon écoutez l'approche que l'IA me propose c'est une approche globale maintenant comment est-ce que je vais intégrer ça dans la réalité de cette entreprise s'adapter donc parfois tu fais appel à des capacités non cognitives dans ce cadre là donc c'est pourquoi l'humain ne pourra pas être remplacé totalement c'est-à-dire l'IA va continuer à être l'épaule pour l'être humain pour qu'on se performe mais la réalité est que quand même des des emplois vont être fermés c'est sûr oui Mohamed Lebar alors si nous prenons certains des métiers les métiers en général quels sont ces métiers qui sont exposés aujourd'hui ou avec l'intelligence l'utilisation de l'intelligence artificielle on pourrait avoir un pourcentage très élevé de chômeurs écoutez je crois que tous les métiers vont être touchés très sincèrement tous les métiers vont être touchés les informaticiens on est dans un média donc je parlerai par exemple des journalistes de la chaîne de valeur côté média par exemple j'ai vu que vous avez des réalisateurs qui programment certainement les émissions l'organisation des émissions mais l'IA peut te gérer ça très facilement un exemple simple tu dis telle émission je le veux à telle heure tel invité tel chroniqueur le modérateur et ainsi de suite il t'amène des sms il t'organise ça il t'amène des sms de rappel à chaque pause il te signale que c'est la pause tu l'actives c'est un exemple simple c'est comme une auto je vois je crois des robots des caméras robots des caméras robots ici on peut intégrer par exemple l'IA dans ces caméras là ils font ils font des choses de façon déjà ça là des caméras robots c'est automatique déjà donc on peut performer ça avec l'IA par exemple l'IA aller faire faire un reportage ça va être très difficile pour l'IA voilà pour l'IA on peut le mettre non pour le moment on peut le mettre on peut le mettre sur des robots par exemple chez nous aussi où on a encore assez de bouchons ça peut être compliqué tu as un certain nombre de métiers par exemple le journalisme carrément on est obligé de toujours avoir des journalistes parce que de toute façon si tu écris un article via l'IA ça devient du plagiat ça veut dire que ce n'est pas une intelligence qui est derrière humaine qui est derrière donc ça relève au fait du plagiat sur le plan scientifique sur le plan scientifique et ça c'est jusqu'à présent interdit c'est comme un élève qui montre son projet de fin d'études via l'IA mais tout de suite on te met de côté c'est pas validé donc l'humain va exister mais parallèlement avec l'IA mais en fait au delà aujourd'hui c'est que la réflexion aujourd'hui c'est clair qu'il y aura des emplois fermés c'est clair que l'IA va créer des chômages il va bouleverser un peu la chaîne sociale qu'on a aujourd'hui tout ce qui est structure sociale et tout mais aujourd'hui la réflexion d'ailleurs partout c'est comment atténuer l'impact c'est ça comment atténuer l'impact surtout sur le social surtout sur les êtres humains de l'IA en fait et surtout sur les professionnels parce qu'il y a il y a une idée quand même qui est en réflexion à l'international c'est de mettre en place un fonds ok par à partir des gars femmes les groupes les grands groupes aujourd'hui qui sont derrière l'intelligence artificielle aujourd'hui et qui font énormément de chiffres d'affaires c'est de créer un fonds mondial qui va essayer de mettre en place une allocation universelle pour les emplois qui vont être touchés par l'IA c'est à dire que quand par l'intégration de l'IA ton emploi est touché dans le monde n'importe n'importe lequel des pays on te garantit un salaire minimum qui te permet au moins de vivre dignement de payer ton loyer de nourrir ta famille les envoyer à l'école et tout ça payer leur scolarité je veux dire et donc ça c'est en réflexion et je crois que c'est beaucoup avancé c'est beaucoup avancé parce que c'est la moindre des choses pour des entreprises aujourd'hui qui ont le chiffre un chiffre d'affaires supérieur au produit intérieur brit du Qatar et d'un certain nombre de pays européens tu as des entreprises aujourd'hui dont le chiffre d'affaires dépasse carrément 20 fois le chiffre d'affaires le produit intérieur brit de la Guinée par exemple 10 fois 20 fois tu as des entreprises aujourd'hui comme ça donc ça ça leur dérange pas autant qu'ils prennent un peu de ses fonds les mettre sur le plan mondial pour pouvoir soulager maintenant il y a l'impact psychologique que moi je parce que on est des êtres humains au delà d'avoir une ressource financière l'être humain a besoin de se sentir important dans la société c'est que chaque matin quand tu te réveilles tu as tu as envie d'être dans un groupe dans une équipe la chaleur humaine qui apporte voilà qui apporte au fait du résultat qui une équipe qui en fait peut servir au fait les autres être utile au fait carrément donc le fait d'être en chômage même si on t'apporte une ressource financière qui te permet de vivre dignement il y a cet effet psychologique et là pour moi pour atténuer ça ça va être très compliqué alors justement vous venez de rappeler ici les bienfaits de l'IA c'est bien vrai au niveau mondial puisqu'on ne parle pas de l'Afrique le taux de pénétration de l'internet pose problème ce qui fait qu'on n'est pas arrivé à un stade où l'IA pouvait avoir toute sa place même si déjà l'élan est désentamé alors quels sont les inconvénients de l'IA au-delà du côté humain dont on vient de rappeler ici le chômage et tout ce qui s'ensuit mais du point de vue sociologique on a vu beaucoup de choses ici où on impute la responsabilité à l'IA où les choses sont rejetées finalement on vérifie on vérifie on dit c'est l'IA on dit non c'est pas l'IA de ce côté là quels sont les inconvénients qu'est-ce que cela pourrait poser et de l'autre côté je termine pour dire qu'un penseur disait que la science progresse en se rectifiant donc ça veut dire que l'IA aussi a ses limites si oui quelles sont ses limites déjà vous avez parlé d'un aspect très important de l'aspect sociétal au fait parce qu'aujourd'hui avec dix héros tu peux te télécharger une petite application qui a déjà intégré l'IA qui peut t'imiter n'importe quelle personne en fait en termes d'images en termes de voix et tout ça mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui la précision elle est telle que ça se confond vraiment à un contenu qui a été généré par une vraie caméra donc parfois il faut faire appel à des spécialistes qui puissent vérifier ça et ça ça va accentuer au fait ce qu'on appelle ce que vous appelez l'infox l'infox voilà intoxiquer l'information et ça ça a des conséquences à la fois politiques et économiques aujourd'hui pendant par exemple les campagnes au niveau des Etats-Unis il y a eu tellement de fausses informations générées par des applications via l'IA et tout ça ça a créé des troubles parce qu'au moment où les gens s'en rendent compte que c'est une information c'est déjà consommée voilà c'est une info que c'est déjà consommée ça a affecté largement la masse populaire ça par exemple c'est une conséquence de l'IA mais qui sont en train aujourd'hui d'être maîtrisées et tu as quand même l'évolution de la technologie va aussi avec ça tu as aussi de l'environnement aujourd'hui qui commence à être sincèrement menacée par la technologie ce qu'avant on se disait bon si c'est pas une industrie électronique qui fabrique des téléphones des ordinateurs enfin les équipements électroniques on se disait mais que les fréquences au niveau des antennes de télécom que c'est vraiment minime mais aujourd'hui on se rend compte que des antennes qu'on est en train de fabriquer la cinquième génération les générations qui sont en train d'être intégrées derrière la 5G nous on est encore à 4 il y en a qui sont en train d'expérimenter déjà la 6ème génération c'est des antennes qui sont quand même hyper performantes qui dégagent aussi un certain nombre de fréquences qui sont en train aujourd'hui de polluer l'environnement en fait des études sont en cours pour réellement détecter en fait leur impact sur la couche d'ozone sur l'environnement global en fait oui bien oui vas-y oui moi la question que je voudrais poser déjà il y a le dilemme va commencer même à se poser pour certains pays en voie de développement je prends le cas de la Guinée est-ce que la priorité va être pour le gouvernement guinéen la priorité va être beaucoup plus comment intégrer l'utilisation de l'IA ou le contraire comment limiter les dégâts de l'IA sur les activités en Guinée en fait l'IA est très en avance vous savez en termes de politique publique on a plus de 150 pays aujourd'hui 150 états plus qui existent aujourd'hui mais tu n'as que 26 états qui ont élaboré leur stratégie nationale d'IA en fait accès sur l'IA c'est-à-dire une politique publique accès sur l'IA dans le monde 26 et dans presque tous les secteurs de leur pays oui bien sûr c'est une stratégie globale sur comment non seulement faire de la recherche et du développement sur l'intelligence artificielle comment atténuer son impact sur la société comment atténuer les conséquences générées par exemple par l'utilisation de l'IA dans leur société donc pour le moment tu n'as que 26 alors sur combien presque bien sûr et c'est des états déjà émergents en fait qui l'ont déjà fait parce que l'IA déjà existe ça existe dans notre vie de tous les jours on l'utilise déjà c'est que vous savez j'aime le répéter j'aime à le dire en fait l'Afrique l'Afrique a été en retard sur la révolution industrielle par le fait de cette carence de recherche et de développement dans cette carence au fait de développement des connaissances c'est cet aspect là qui a fait en sorte que l'Afrique a été en retard de la révolution à la fois industrielle et autres et aujourd'hui on est en retard par rapport à l'IA à cause de ces freins aussi tu as exactement combien de centres plutôt combien de centres de recherche opérationnelle en Afrique sur la recherche et le développement de l'intelligence artificielle déjà des laboratoires de développement des sciences et technologies ça existe moins et en plus sur l'IA pour le moment je n'en connais pas pour le moment en Afrique peut-être que c'est un projet et tout ça et aujourd'hui on n'a pas de cadre légal sur l'intelligence artificielle c'est pourquoi des contenus aujourd'hui portent portent préjudice ou sont utilisés on utilise l'IA pour justifier parfois des contenus pour les faire consommer en fait non dans les deux sens il y a un problème mais on n'a pas encore de cadre légal ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est que dans les dans les prochaines révisions du cadre légal sur le développement numérique dans notre pays dans chaque pays africain c'est d'abord commencer à mettre un cadre légal c'est-à-dire une réglementation permettant d'encadrer à la fois l'intégration la recherche et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos pays ça va être un premier pas et le second pas ça va être de l'intégrer parce qu'on n'a plus le choix aujourd'hui le développement numérique la transformation numérique est strictement lié aujourd'hui à l'intelligence artificielle parce que de toute façon l'intelligence artificielle se base sur des infrastructures sur des équipements tu n'as pas d'intelligence artificielle correctement intégrée dans ton pays si tu n'as pas de centre de données conséquent c'est-à-dire des data centers permettant d'héberger des données qui doivent être consommées créées par l'intelligence artificielle on est en train bien sûr de mettre ces infrastructures en place en Guinée va falloir les accélérer et intégrer l'intelligence artificielle dans les prochaines politiques publiques bien quels sont les nouveaux métiers aujourd'hui créés par l'intelligence artificielle parce que quoi qu'il en soit si je dois à partir de votre raisonnement il y a quand même des nouveaux métiers qui vont naître bien sûr bien sûr vous avez déjà des métiers qui existaient tout au long du parcours de l'intelligence artificielle ces métiers qui existaient tout au long du parcours de l'intelligence artificielle qu'on appelle encore des nouveaux métiers vous avez le marketing digital vous avez au côté des informaticiens les data analystes parce que ça va amplifier un certain nombre d'emplois comme les data analystes par exemple parce que comme je le disais le coeur de l'intelligence artificielle ce sont les informations et donc les données donc on aura plus en plus besoin des ingénieurs des programmeurs des ingénieurs en big data donc sur le secteur de l'informatique ça va accentuer le nombre de demandes et sur le plan social ça va aussi augmenter un certain nombre ça va créer des spécialités au sein des professions qui existent par exemple au niveau des sociologues des psychologues en fait ça va augmenter une demande parce qu'il faudrait des psychologues spécialisés par exemple sur l'impact de l'intelligence artificielle en termes d'industrie ça va augmenter carrément les industries en fait donc les ouvriers qui travaillent dans des industries de production là je suis en train de parler sur le plan mondial les industries qui travaillent dans la fabrication de ces robots là dans la fabrication d'un certain nombre d'équipement dont l'IA a besoin ça va accentuer la demande sur ces emplois là en fait maintenant ce qu'on peut faire c'est que vu que l'intelligence artificielle va être intégrée dans chaque profession c'est que il faut s'adapter à cette intégration en fait c'est que une fois que l'intelligence artificielle est par exemple intégrée dans la profession du journalisme de façon très conséquente c'est que les journalistes doivent s'adapter à l'utilisation et se performer à utiliser cette intelligence artificielle dans leur métier de tous les jours c'est ce qui va leur sauver en fait c'est ce qui va sauver des emplois en fait surtout oui le bas au delà de tout ce que vous venez de dire par rapport à l'avantage aujourd'hui l'utilisation de l'intelligence artificielle et à le poser comme étant question aujourd'hui pose problème chez nous parce que si les autres l'utilisent dans les métiers autres chez nous on l'utilise pour non seulement manipuler l'information mais de l'autre côté aussi opposer des gens à travers des montages vidéos par-ci par-là oui justement en fait aujourd'hui vous savez l'intelligence artificielle relève un peu de l'espace virtuel c'est à dire l'espace virtuel c'est tout ce qui est espace cyber espace et ainsi de suite on a aujourd'hui une législation une réglementation sur la cybersécurité mais qui est très limitée en fait qui n'arrive même pas à anticiper sur les menaces les menaces les crimes qui sont en train d'être commis sur l'espace cybernétique de la Guinée donc ajouter l'intelligence artificielle où il n'y a pour le moment pas du tout de cadre légal c'est à dire que le problème il existe déjà en Guinée et dans pas mal de pays africains en fait parce qu'on n'a pas de cadre si quelqu'un par exemple prend une vidéo et manipule ou manipule en fait des images sur l'intelligence artificielle et les diffuse sur les réseaux sociaux tu n'as pas aujourd'hui de cadre légal et tu n'as pas d'infrastructure conséquente pour pouvoir détecter cette personne et pouvoir le trimballer à la justice sur la base en fait d'un cadre légal bien précis donc on a ce problème les dernières données de l'Union internationale des télécoms par exemple sur la Guinée en termes de notation sur 20 en termes de capacité capacité point de vue cadre légal en Guinée on est à 14,3 sur 20 c'est à dire que l'intelligence artificielle n'a pas été prise en compte sur ce plan en fait si on intègre l'intelligence artificielle sur ce plan on va baisser en termes de notation en fait parce que les données ont été commencées on a commencé à les intégrer depuis 2020 en fait c'est à dire c'est des données sur 4 ans qui ont été évaluées et tout ça maintenant en termes d'opérations en termes de moins technique on est à 3,80 je crois sur 20 moins technique oui autrement dit autrement dit on n'a pas de moins technique aujourd'hui pour conséquemment sécuriser le cyberespace guinéen c'est grave ça ça c'est pas c'est pas une donnée qui vient de moi c'est une donnée qui vient de l'union internationale des télécoms alors dans ce cadre là qu'est-ce qu'il faut tous les pays membres ont été évalués sur au niveau de la semaine sur la cybersécurité on a les données ont été diffusées et partagées en fait alors dans ce sens là qu'il faut-il faire pour pouvoir s'écriser cela et éventuellement quel risque courons-nous si toutefois toutes ces dispositions ne sont pas prises pouvant permettre effectivement de sécuriser cet espace on est en train aujourd'hui de subir on est en train de subir ces conséquences aujourd'hui il y a des personnes qui se font harceler sur les réseaux sociaux il y a du il y a il y a il y a il y a des contenus pas du tout décents qui se font publier mais qu'on n'arrive pas à maîtriser chaque jour ces contenus là sont publiés on n'arrive pas à connaître leurs sources parce qu'on n'a pas d'équipement conséquent pour ça pour le moment on est en train de subir en fait donc ce qu'il faut c'est que ce constat là ces données là ces études là qui ont été réalisées sur ces pays là il y a des stratégies quand tu as un cadre légal mais tu n'as pas un moyen pour pouvoir contenir en fait la menace mais tu es toujours sous menace aujourd'hui c'est carrément d'investir dans les équipements déjà commencer à installer le centre en fait des émergences et on appelle ça le CERT c'est le centre qui gère tout ce qui est incidences menaces en fait cyberespace dans un pays en fait bien cette question puisque vous parlez de réseaux sociaux il y a la gestion des données l'acceptation de coquilles aujourd'hui beaucoup de Guinéens ne comprennent pas parce que quand vous voulez installer une application ou si vous êtes sur un site on te demande est-ce que vous voulez accepter des coquilles il y a d'autres qui acceptent il y a d'autres qui refusent avec l'arrivée des IA de l'intelligence artificielle j'y arrive aujourd'hui quels sont les risques pour les utilisateurs en gros les risques parce que vous l'avez dit des contenus qui se retrouvent sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec l'acceptation de coquilles l'IA peut infiltrer peut-être avec les cybercriminels ou je ne sais pas comment vous les appelez dans votre jargon je ne sais pas ils vont peut-être s'infiltrer dans les smartphones et autres aujourd'hui il y a ce risque aussi qu'on court voilà bon en fait vous savez ce qu'il nous faut c'est que depuis toujours il faut éviter d'ouvrir n'importe quel lien déjà sur internet ça c'est ça c'est une première ligne de défense quoi parce que souvent c'est des virus capables qu'on met dans des liens on te dit il y a telle bourse quelque part il y a telle offre d'emploi parce que les criminels les cybercriminels ils sont très intelligents on se dit par exemple bon toi par exemple tu es un étudiant tu as envie de te performer on t'envoie des liens où on te dit qu'il y a des offres de bourse quelque part tu les ouvres automatiquement tes contenus sont extraits ils infiltrent ton numéro ils infiltrent ton compte ils prennent contrôle sur ton compte ils embêtent en fait tes amis en leur disant il y a tel problème il faut envoyer de l'argent ainsi de suite donc ça c'est une réalité déjà qui existe mais est-ce que l'utilisateur lui-même doit pouvoir se protéger donc pour se protéger il faut il faut non seulement pas que n'importe qui connaisse ton mot de passe qui doit être personnel et il faudrait aussi éviter d'ouvrir des liens parce que dans ces liens-là tu as parfois des virus ou des requêtes au fait qui permettent au fait aux criminels aux cybercriminels de prendre contrôle sur nos comptes qui contiennent des données personnelles bien alors vous vous êtes spécialiste vous en la matière aujourd'hui et comment c'est-à-dire séparer une image ou une vidéo une image ou une vidéo générée par l'IA comment reconnaître facilement une image très sincèrement je je suis pas un spécialiste à ce qu'on appelle l'analyse en fait des images mais il y a quand même un certain nombre de latences au niveau des vidéos qui sont créées par l'IA en fait c'est que les vidéos qui sont créées par des caméras des téléphones les caméras de surveillance les caméras robots là sont un peu plus proactifs ils sont un peu plus proactifs ils sont un peu plus rapides que l'IA avec l'IA tu vois qu'il y a un peu de ralenti en fait juste donc ça il faut être très malin pour pouvoir il faut être déjà observateur surtout pour pouvoir démêler ce contenu là d'un contenu IA mais le premier signe c'est la latence en fait c'est qu'il y a un décalage il y a un décalage très simple il y a un décalage oui oui sur le plan sur le plan éducatif parce qu'aujourd'hui comme on le dit l'IA pratiquement c'est devenu ça devient petit à petit un phénomène mondial et pour éviter que notre pays ne soit en retard est-ce que la meilleure façon d'y arriver c'est de commencer à intégrer l'IA dans le cursus s'il faut le dire scolaire scolaire secondaire universitaire pour que les gens les uns et les autres commencent à s'y habituer il ne faut pas attendre après les études vous avez cherché de boulot fatigué maintenant vous découvrez c'est quoi l'IA est-ce qu'on peut le commencer c'est très tôt pour ne pas être surpris d'ailleurs ce que vous dites là c'est une obligation aujourd'hui c'est une nécessité si on ne veut pas continuer à créer des chômeurs c'est qu'il faut commencer à adapter l'offre sortant de nos institutions académiques à la demande en fait donc cette demande là est déjà basée sur l'intelligence artificielle donc depuis toujours les programmes académiques aujourd'hui en République de Guinée surtout concernant tout ce qui est science et technologie doivent être revus on doit insérer de nouveaux programmes pour pouvoir avoir un minimum d'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché si vous avez un conseil je suis vraiment d'accord avec vous autre chose liée toujours à cela il y a des jeunes des jeunes gens qui nous écoutent des étudiants des élèves qui veulent emprunter ce chemin faire carrière dans ce secteur quels sont les types d'étudiants des types d'élèves qui veulent le chemin qui peuvent vraiment emprunter cela est-ce qu'il faut faire seulement maths physique chimie comme on le dit chez nous il faut faire science sociale il faut faire science expérimentale qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver vraiment à la connaissance de l'IA alors vous savez il y a la connaissance si vous voulez scientifique de l'IA qui va dans son développement c'est-à-dire le développement de l'IA la création des solutions par l'IA ça c'est technique maintenant par exemple le marketing digital tu n'as pas forcément besoin d'être de faire les mathématiques de faire de l'informatique pour aller vers ce domaine là mais pour des étudiants qui sont au niveau des sciences informatiques les télécoms et tout aujourd'hui malgré que nos programmes ne soient pas carrément adaptés au fait aujourd'hui à l'offre des marchés d'emploi mais il y a aujourd'hui des certifications tu as des certifications en ligne tu as des renforcements de capacité sur l'intelligence artificielle sur le big data il faut commencer déjà à payer pour aller vers ces formations là bien monsieur Mamadi Kaba au moins avec le background qui va sortir vous m'excusez avec le background qui va sortir qui va sortir au fait du cursus académique au moins on aura un savoir-faire à la matière qui peut vous aider ces certifications en ligne ont une valeur bien sûr ça te donne un savoir-faire qui va t'aider sur le marché d'emploi d'une manière ou d'une autre bien monsieur Mamadi Kaba spécialiste des télécommunications et du développement numérique est notre invité de ce matin oui on poursuit ce débat alors parlons justement de l'IA l'Afrique de manière générale parce que nous avons vu les différents sommets qui ont été tenus les défis sont présents en ce qui concerne le continent alors comment faire en sorte que le continent africain puisse sortir de cette dépendance numérique et créer enfin cette solidarité numérique pour que nous puissions suivre les autres très sincèrement c'est à travers le développement de la science c'est que aujourd'hui vu que nos états ont des portefeuilles très limités il faudra réfléchir à un centre de recherche et de développement africain en la matière c'est que chaque pays va essayer de contribuer on va on va choisir un pays qui a à la fois la capacité énergétique et scientifique de pouvoir abriter ce centre là et chaque pays chaque année amène des candidats pour pouvoir être formés par ces centres de recherche c'est ce qu'il faut à l'Afrique parce que ces méga centres là peuvent être hyper coûteux pour un pays qui a déjà des obligations en termes de qualité et point de vue sanitaire éducation et tout ça mais si l'Afrique s'associe on mène les réflexions ensemble on mène des études ensemble je pense qu'on peut ensemble le continent peut arriver en fait à se mettre en droite ligne ou à s'aligner sur la science et le développement à la fois de l'intelligence artificielle mais aussi de tout ce qui est technologie aujourd'hui à l'image de certaines écoles sous-régionales bien sûr aujourd'hui avec le difficile accès quand même à internet surtout pour les populations africaines est-ce que ce n'est pas notre problème aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on veut faire de l'IA non je suis d'accord vous savez je l'ai tantôt rappelé que l'intelligence artificielle et d'autres technologies se base en fait sur des infrastructures et des services les infrastructures numériques aujourd'hui je suppose même par exemple que le coût des équipements électroniques aujourd'hui qui permettent en fait qui sont si vous voulez les contenants de tout ce qui est contenu digital contenu numérique les contenants de tout ce qui est le moteur si vous voulez la dernière chaîne de l'intelligence je veux dire de l'intelligence artificielle sont encore coûteux en Guinée quand tu prends le coût de l'ordinateur en Guinée pour moi des simples ordinateurs avec un processeur i3 pour moi c'est encore cher parce qu'on a cette barrière au fait point de vue taxation cette barrière point de vue suivi ok du marché qui aujourd'hui font en sorte qu'un certain nombre de pays y compris la Guinée sont à la traîne pour pouvoir mieux adapter à la fois l'intelligence artificielle et faire de la transformation numérique une réalité donc sans cette qualité de service internet dont vous parlez qu'on peut améliorer c'est pas c'est pas magique c'est des équipements c'est des accords c'est des conventions qui se signent pour à la fois parce que dans l'accès vous avez vous avez le coût et vous avez la qualité c'est à dire que quand le coût est encore élevé l'accès va toujours avoir des freins il y aura toujours des limitations parce que si vous devrez vous connecter 24 heures sur 24 vous allez peut-être vous connecter 12 heures sur 24 parce que les moyens font défaut sont limités sont limités allez on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs on a un auditeur qui passe bon je suis obligé parce que après qui pose des questions sur la 4G on peut aller avec ces questions non pas de soucis il dit pourquoi la 4G la connexion n'est pas encore fiable comme dans les autres pays politique marketing non vous savez ce qu'il y a c'est important parce que pour chaque technologie quand le pouvoir public concède la licence il y a ce qu'on appelle un cahier de charge dans ce cahier de charge là tu as la qualité de la technologie qui est obligatoire à un certain nombre de niveaux tu as la couverture de la technologie qui est aussi obligatoire mais est-ce qu'aujourd'hui ces opérateurs respectent à la lettre ce cahier de charge parce que si ce cahier de charge n'est pas respecté à la lettre la qualité dont on parle dont l'auditeur parle le coût dont on parle il y aura toujours de l'incohérence maintenant est-ce que ces cahiers de charge aujourd'hui sont suivis à la lettre par les pouvoirs publics pour pouvoir déceler ce manque de qualité au fait que la 4G en Guinée a aujourd'hui et pouvoir mettre de la pression parce que c'est aussi un droit du régulateur et demander au fait aux opérateurs de corriger les manquements pour qu'on puisse les améliorer au fil du temps est-ce que cela est fait je crois que non donc il y a la licence mais les opérateurs certes ne respectent pas le coût de charge j'en suis pas sûr qu'on le respecte sinon il y a des manquements très simples dans un certain nombre de zones et une qualité médiocre dans un certain nombre de zones en plus sur Conakry moi je n'arrive pas à comprendre si le cahier de charge est respecté on ne peut pas se retrouver face à de telles qualités surtout en pleine capitale ce n'est pas possible bien on enchaîne toujours sa deuxième question est-ce que combien de sociétés aujourd'hui en Guinée ont une connexion 4G alors la question c'est combien de sociétés téléphoniques aujourd'hui sont encore opérationnelles je crois qu'on a qu'un seul qui est finalement opérationnel aujourd'hui tu as un part de marché de plus de 90% qui est environ finalement les 95-96% du trafic mais on n'a qu'un seul opérateur les autres sont aujourd'hui ils ont dos au mur et ils sont dos au mur je veux dire et pour moi le marché est aujourd'hui déstructuré il faudrait que le pouvoir public pense à restructurer ce marché pour redynamiser la concurrence et c'est quand on va redynamiser la concurrence qu'on pourra tirer profit à la fois de la qualité du service qui va être offert mais aussi au niveau du coût parce qu'à un moment donné quand la concurrence elle est serrée les opérateurs vont jouer sur la politique prix alors ils peuvent faire recours à l'intelligence artificielle pour se booster alors les autres peut-être peut-être pour faire des études de marché c'est aussi possible des études de marché pourquoi pas techniquement c'est impossible pour le moment on peut faire des études de marché peut-être avec des applications bien définies est-ce que c'est la loi l'autorité je ne sais pas mais il peut booster on y va avec cette autre réaction bonjour Kavi le sujet est tellement important que je demande à l'invité s'il donne des cours sur les IA et plus loin il dit si on peut avoir son numéro Ibrahima lui est Kamano qui nous laisse cette réaction est-ce que vous donnez des cours sur l'intelligence je ne donne pas de cours spécifiques sur l'intelligence artificielle mais je donne des cours sur tout ce qui est développement numérique et tout ce qui est management et approche sur les marchés de téléphonie bien avant de vous quitter en tout cas avant de rendre l'antenne nous savons que en tout cas moi personnellement que vous avez écrit beaucoup d'oeuvres concernant les télécommunications le développement numérique aujourd'hui si on vous disait sur une échelle de 0 à 100% d'évaluer un peu le développement numérique en République de Guinée quel sera votre choix en tout cas votre évaluation personnelle selon le constat 0 à 10 4 0 à 10 0 à 10 je dirais 4 donc on est loin de la moyenne on est loin de la moyenne qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? il faut déjà avoir une politique publique conséquente c'est tout le sens de mon second livre que je viens d'éditer qui sera disponible je crois dans quelques jours le livre parle le titre c'est parvenir à un développement numérique de la Guinée à l'horizon 2030 c'est non seulement évaluer l'existant sur le plan du cadre réglementaire sur le plan institutionnel mais aussi sur les différentes politiques publiques qui ont été gérées au fait par le pouvoir public en Guinée et à la suite proposer à la fois une vision et un plan stratégique pour pouvoir mettre en oeuvre une politique consistante qui pourra quand même accélérer la transformation numérique de la Guinée à l'horizon 2030 et au-delà donc on doit espérer on peut espérer on peut espérer vous savez je donne pas je donne pas une note 5 sur 10 parce que non seulement sur le plan des infrastructures on a encore du chemin à faire sur le plan de l'encadrement on a du chemin à faire et surtout le fait que le marché l'ensemble du marché aujourd'hui sur l'ensemble des secteurs des segments du secteur de la téléphonie et des télécommunications du numérique de l'économie numérique de façon globale soit aujourd'hui confronté à énormément de problèmes et rien n'est en train d'être fait pour rehausser en fait le niveau donc c'est pourquoi je donne une note sur une note 4 en fait si on avait par exemple un segment comme les infrastructures qui étaient carrément si l'infrastructure était carrément disponible et satisfaisante j'allais pouvoir au moins donner une note de 5 bien monsieur Mamadi et Kaba spécialiste des télécommunications et du développement numérique était notre invité merci d'être passé dans cette émission merci à Kavimédia merci on est sûr vous retrouvez très bien toi avec plaisir comme toujours avec plaisir sincèrement merci Mohamed merci Mohamed Lebar merci Abdallah merci à notre invité merci à tous merci Yaya Diallo merci Abdallah Kamara merci à tous merci Mohamed Lebar le PM Abdallah merci merci à notre invité d'être venu merci merci aux auditeurs et téléspectateurs à tous ceux qui nous ont suivis merci à l'équipe technique du jour conduite par le revenant Michel Ouamounou qui reprend les rênes ce matin merci merci à la régie télé Vabako Ivougi Sani Matoussisse merci à Mama Du Diallo avec ses mains magiques on se reprend demain à la même fréquence avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada